A Nantes, sur 42 panneaux d'affichage indiquant l'obligation depuis vendredi, 10 ont déjà été vandalisés et sont remplacés. Pour toutes les équipes de police sur le terrain, le contrôle du port du masque est depuis ce lundi une priorité. Nous on est chargé d'habitude de la sécurité routière ou de l'ordre public, mais effectivement on participe à l'effort de guerre sur la mission Covid. Je pense que les panneaux qui ont été implantés par la ville notamment, et toute la pédagogie qui a été faite autour du week-end, est aujourd'hui comprise de nos concitoyens, donc on rentre aujourd'hui dans une nécessité de verbalisation. Déjà 10 amendes à 135 euros durant le week-end, mais le ton se durcit. Sur cette opération de police, chacun s'exécute dès qu'il est interpellé par un fonctionnaire. Les plus récalcitrants sont les cyclistes. De respirer c'est galère un peu, mais bon on s'adapte, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça pour tout le monde. Je pars d'une zone où on n'a pas obligé de mettre le masque, je fais comment ? Moi je roule, je mets le masque en roulant, je le relève après, je ne sais pas trop comment faire. Plusieurs associations de défense du vélo ont déjà exprimé leur mécontentement. Le masque à vélo, hormis la gêne, n'apporte rien positivement, puisque de toute façon la distanciation physique est déjà apportée par le vélo en lui-même. Il est nécessaire de l'inspecter également en vélo, puisqu'on croise les piétons sur les zones concernées. Mais l'argument n'est pas recevable pour les associations nantaises, qui ne comprennent pas pourquoi les cyclistes parisiens ne sont pas soumis à la même contrainte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...